Générique Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui traiter un sujet qui a été un petit peu écarté par l'actualité du départ du ministre de l'Éducation nationale nommé Premier ministre. C'est un sujet qui n'est pas français d'ailleurs, c'est un sujet qui est plus universitaire que scolaire. Il s'agit d'un événement tout à fait important mais qui est passé à peu près inaperçu en France. Le 2 janvier dernier, la présidente de l'université de Harvard a démissionné. Alors, il faut se rappeler qu'Harvard, c'est non seulement la meilleure université du monde dans les classements internationaux, en particulier celui de Shanghai, c'est aussi quelque chose d'absolument inouï puisque Harvard a une dotation d'environ 40 milliards de dollars avec un budget annuel de 5 à 6 milliards de dollars. Donc, il faut se représenter ce que c'est. C'est un monstre sacré, on pourrait dire, de la vie universitaire mondiale. Donc, lorsque la présidente de Harvard démissionne et démissionne dans des conditions extrêmement médiatisées aux États-Unis, il faut se demander pourquoi. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'à première vue, Claudine Gay, c'est son nom, une femme d'un peu plus de 50 ans, d'origine haïtienne, qui a fait une très belle carrière dans les instances académiques. En même temps, elle cochait toutes les cases du politiquement correct, puisqu'elle était spécialiste non seulement de sciences politiques, mais aussi d'études africaines, et qu'elle avait fait une carrière modèle dans les critères de l'université américaine contemporaine. Et puis, il s'est passé quelque chose, il y a eu la crise de Gaza, le 7 octobre, et ce qui a suivi. Et alors là, Mme Gay s'est trouvée dans une situation compliquée, parce que sur le campus de Harvard, il y avait des étudiants pro-israéliens et des étudiants pro-palestiniens. Alors, je dois dire que, pour avoir regardé de près le dossier, elle a bien fait son travail de directrice, pardon, présidente de l'université. Elle a essayé de maintenir la paix civile, ce qui n'est pas évident, vu la polarisation des esprits. Or, elle a été convoquée par la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, et là, elle s'est vue signifier qu'elle ne faisait pas son travail, qu'elle ne combattait pas assez l'antisémitisme sur le campus de son université. Alors, je ne veux pas rentrer dans le problème de fond, je laisse à chacun ce qu'il pense sur le conflit de Gaza, mais je pense que nous avons eu un événement tout à fait significatif, c'est qu'au terme de pression politique, la présidente de Harvard a dû démissionner. Elle a dû démissionner, pourquoi ? Parce que la Chambre des représentants des États-Unis avait trouvé qu'elle n'allait pas suffisamment dans la direction qu'elle souhaitait. Et ça, je crois que c'est quelque chose, indépendamment du contexte, indépendamment du sujet, c'est quelque chose de très grave, c'est une atteinte à la liberté académique et nous aurons certainement à reparler de cette réalité, la liberté académique, la liberté sur les campus et le fait que le pouvoir politique, quel que soit le sujet traité, n'a pas le droit de s'insérer dans la vie universitaire et d'y mettre son grain de sel. Nous y reviendrons sur ce sujet très important. Merci. Sous-titrage ST' 501